18 mai 1803, 18 mai 2017, ça fait déjà 214 anniversaire de la création du Bicolor Le Rouges. Mes honorables membres du conseil municipal, les membres du corps éducatif, en l'occurrence les inspecteurs pouvant faire valoir l'éducation, les directeurs d'écoles publics et non publics de cette dite commune, les universitaires ici présents, les élèves des différents établissements publics et non publics de la commune de Dondon. Avant de parler au nom des professeurs du Dondon, nous demandons tout d'abord de vous mettre en silence pour prendre environ une minute de recueillement, surtout pour les professeurs qui ont déjà quitté cette terre pour aller visiter l'au-delà. S'il vous plaît pendant une minute. Un peu de silence et l'au-delà. Un peu de silence et l'au-delà. Un peu de silence et l'au-delà. OK, merci. Normalement, ce jour mémorable, au nom de tous les professeurs, chantons ensemble notre rime qui nous permet de se présenter dans cette enceinte. ... Ce qui est un drape pour tout peuple, c'est pour un remèl, mon ripoli. Ce n'est pas un cadeau que nous faisons, c'est le 117 qui se coulent. Pour nous, ce qui est un drape pour nous, c'est pour un travail, notre tête ensemble. Le drape aussi là, c'est un homme tout haïtien. Élevé, est-ce que nous avons un drape pour un homme tout haïtien? Est-ce que nous avons un drape pour un homme tout haïtien? Est-ce qu'elle est unie tout haïtien? Si elle est unie tout haïtien, c'est ça qui mène à nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler d'abord de la création du drapeau sans faire référence à un grand homme, un homme de haut rang, un homme surtout qu'on a fait valoir tant en Haïti, en France, au Canada et aux États-Unis. Est-ce pourquoi il y a même le collège, dénommé collège Toussaint Louverture? Nous ne pouvons pas parler de ce grand homme, c'est bien Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est celui qui a démarré surtout la lutte pour l'indépendance. Mais tout de suite, Toussaint a fait beaucoup, surtout pour défier le camp des Français. Mais tout simplement, par mes yeux traiteuses, on a arrêté Toussaint. Mais après qu'on a arrêté Toussaint, tout de suite, quand Toussaint devait partir, il a prononcé ces mots. En me reversant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Car ses racines sont profondes et nombreuses, elles ont pour soi. Et bien ce sont les mots lancés par Toussaint Louverture, surtout pour trouver plus tard un homme, un grand, surtout un nouveau livre. C'est le grand Jean-Jacques Dessalines qui, plus tard, fait appel aux anciens libres, à l'occurrence, le chargé Alexandre Pétion, surtout pour s'unir et pour travailler ensemble et pour doter plus tard ce drapeau bicolore bleu et rouge créé directement à leur carrière le 18 mai 1803. Tout simplement, après le départ de Toussaint, c'était l'union des noirs et des mulats. Mais comment se déroulait le processus de la création du drapeau ? C'est la couleur mauve et noire. C'était d'abord le drapeau des insurgés, le drapeau de 1791, mauve et noir. Et à partir de 1803, on commençait à travailler pour la création de notre bicolore. Qu'en faisant surtout les hommes de Dessalines et de Pétion ? Dessalines lui-même, il a pris la couleur du drapeau tricolore français. Il arracha d'abord le blanc du drapeau bleu, blanc et rouge. Et ensuite, on ne fait qu'à coller le bleu et le rouge pour doter ce pays de ce beau drapeau que nous voyons aujourd'hui. C'est le drapeau bleu et rouge. Est-ce que vous croyez ? Les Français ont cru, à cette époque, que les indigènes n'avaient aucun problème avec surtout les Français. Parce que, pour les Français, ils ont pris que les indigènes d'alors, ils ont pris tout simplement le drapeau français, mais tout simplement en élevant la couleur blanche. C'est à partir de là, le drapeau bleu et rouge, du gré, avec tout simplement l'inscription « liberté » ou « la mort ». C'était directement au mois de février. Il y avait des troubles avec surtout des hommes de l'ouest et des hommes du sud. Par exemple, les hommes de Dessalines, qui se trouvent dans le nord, avec les hommes de l'ouest et le sud, comme la mondérance, qui optaient plutôt pour un drapeau de couleur noire et rouge. C'est-à-dire, pour Tanger, les drapeaux de couleur noire et rouge devaient placer en bande verticale avec la devise « libre » ou « mourir ». Après plusieurs réunions tentantes entre Dessalines, Pétian, Nicolas Géffrois, Laporte, Tanger et Eginate Baltazar, et le drapeau bleu et rouge flottaient déjà sur tout le territoire depuis juillet au Cap, surtout au camp Girard, près des Cailles. Et de 1804 à 1805, désormais, le drapeau bleu et rouge flottaient sur le nouvel État. Est-ce pourquoi ce drapeau devait placer en bande horizontale ? Selon un ancien colon de Saint-Domingue, M. de Frey, il est porté en armes au cap sous couleur rouge et bleu, et le pavillon neigre est bleu et rouge. Sur l'Empire de Dessalines, le 20 mai 1807, les couleurs nationales seront noires et rouges. Et après ça, de 1806 jusqu'en 1964, après une constitution créée à cette époque, c'est-à-dire, après l'assassinat de Dessalines, le 17 octobre 1806, de Fétion, Boyer, les couleurs nationales étaient bleues et rouges. Même à la chute de Boyer, à la constitution de 1843, les couleurs nationales étaient bleues et rouges, placées en bande horizontale, surmontées du bonnet à l'évêque, avec de la liberté et de trophées, avec la légende, l'union fait la force. Le drapeau a passé environ 138 ans de couleurs bleues et rouges, c'est-à-dire, depuis ce sous-loup, de l'Empire jusqu'à la République, à la chute de Jean-Pierre Boyer, à la constitution de 1964, quand le président François Duvalier lui-même était arrivé au pouvoir en 1957, eh bien, en 1964, François Duvalier imposa un drapeau noir et rouge en bande horizontale, en bande vertical, sans le bonnet de la liberté, avec la devise « L'union fait la force ». C'est-à-dire, dans ce drapeau, il n'y avait pas de devise « L'union fait la force ». Après la décimation d'Empire du Valier à la constitution de 1947, et sous l'égard de cette constitution, nous vivons jusqu'à présent, constitution amendée en 2011, votée par le président Joseph-Michel Martelly, eh bien, à partir de là, nous avons tout simplement le drapeau piccolo, bleu et rouge, et jusqu'à date, nous, les haïtiens, les élèves, les professeurs, nous devons honorer ce drapeau. C'est-à-dire, tous les haïtiens devons courber, devons être ravissus, surtout réalisés par les indigènes, pour parler de ce drapeau, parce que notre drapeau, c'est notre fierté, notre drapeau, c'est notre liberté, notre drapeau, c'est notre âme. Nous devons tout simplement, en tant qu'un professeur, ce que vous allez faire pour nous, mes honorables professeurs, à chaque moment, à chaque heure de travail, n'oubliez pas de faire un appel, surtout avec les élèves, de parler pour le drapeau, comment les élèves devaient valoriser le drapeau, devaient respecter le drapeau. Tous les directeurs d'école, devaient travailler surtout pour faire valoir le drapeau haïtien dont nous fêtons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501